... Depuis septembre 2021, Claire Chazal anime Passage des Arts sur France 2. Elle, émission était autrefois propose de Facon Quotidienne sur France 5. Mais en raison du prolongement de ces avoues, le programme culturel a été dit Programme pour être de place le dimanche soir en seconde partie de Soirie sur France 2. Depuis son arrivée sur France 2, les audiences sont catastrophiques pour Claire Chazal. Elle, édition de Passage des Arts, de ce dimanche 19 juin, diffuse juste après la soirée électorale du second tour des législatives, à Rouyni, entre 22h48 et 23h51, 212 000 téléspectateurs, soit 1,9 part de marche sur les 4 ans, et plus. Il est, agissez du dernier numéro de la saison. Passage des Arts est en baisse de 0,5 points sur une semaine. Un des saveux de la part du public puisque le magazine est à un niveau cataclysmique pour France 2, qui flirte avec certaines audiences de la TNT après la soirée législative menée par Anne-Sophie Lapplix et Laurent Delahousse. Les deux journalistes ont réalisé une audience correcte pour cette soirée électorale avec 2,22 millions de curieux, soit 11,7, entre 21h28 et 22h44, en lead-in donc de Passage des Arts. Claire Chazal est donc battue par plusieurs chaînes de la TNT y compris par Fête entre elle, accuse sur RMC Story, qui était autrefois diffuse en seconde partie, le soir et le dimanche sur France 2, soit au mime horaire que Passage des Arts. En revanche, elle, émission culturelle fait mieux que C8, Star, Duny et RMC de couverte. Dans ce numéro, elle, ancienne présentatrice du JT de 20h de TF1 recevée Isabelle Tarr, Emmanuel Aime, Laurence Toquet, November Ultra et elle, humoriste Jérémy Ferrari qui est, aidée, ailleurs confie sur ses problèmes d'addiction. Ainsi, avec des audiences catastrophiques depuis son arrivée sur France 2, elle, avenir de Claire Chazal sur France 2 se retrouve menace. Passage des Arts devrait être supprime à la rentrée en raison de ses 13 faibles performances. Sous-titrage Société Radio-Canada